Et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est Coz, on se retrouve en compagnie de Maxu, bonjour à toi Maxu, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour à toi Coz Youtube, et bien écoute il est 2h19 du matin et je suis très heureux, je viens de me réveiller. On est très heureux tous les deux aujourd'hui de vous présenter notre nouveau serveur. Mais il y a Kraft tout simplement. Bien vu, exactement. Ça fait plus de 3 mois qu'on bosse dessus quand même et franchement c'est un vrai truc, vraiment il est hyper lourd. On va vous présenter tout ça ? On va vous présenter tout ça, il a dit ça 100% confiance genre. On va te vous montrer je pense, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Ok donc le serveur est accessible à partir de 1.8 jusqu'à 1.12 donc vous pouvez vous connecter dans toutes les versions. Il n'est pas dispo en 1.7 mais par contre on s'est vraiment arrangé pour que le serveur ressemble le plus possible à 1.7. Donc au niveau des knock-backs, au niveau de tout le style de PVP, vraiment Maxwell s'est chargé de ça et c'est sympa. Ça ressemble à la première version de Koi en fait. Ouais voilà vraiment le PVP ressemble à ça. Donc du coup vous aurez un modpack sur le site que vous pourrez aller télécharger. ou tout simplement ça vous modifiera un petit peu votre Minecraft et ça ressemblera plus à la 1.7 que la 1.8. Bah voilà et tu vois la petite aide elle est gratuite, elle est offerte. Le 30 de chaque mois il y aura tout simplement le premier du classement et celui-ci il aura le droit de faire une vidéo avec nous. Donc voilà ce sera une petite vidéo avec nous. C'est un petit truc qu'on trouvait sympa et Maxwell va vous expliquer tout simplement comment arriver dans le classement. Tout simplement je t'invite à taper slash pts. Slash pts. Et donc slash pts vous ouvre un petit coffre dans lequel vous pourrez acheter des packs de points. Donc pack 1, 10 points et 50 points contre de l'argent du serveur, des dollars. Donc tout simplement il y aura un classement et comme il vous a dit le 30 de chaque mois le premier de ce classement fera une vidéo avec nous. Et chaque début du mois tout le monde repartira avec 0 points. Voilà comme ça c'est dit c'est fait. Ensuite on a un petit slash rtp donc basique pour se taper aléatoirement dans toutes les maps. Donc slash rtp je t'invite à le taper. C'est un petit téléporté dans le rtp donc dans la map, n'importe où. Ah oui bah d'ailleurs ouais bah et tu sais que j'avais oublié ça mais d'ailleurs les biomes, vous regardez les biomes sont hyper sympa. Donc ils sont un petit peu modifiés mais ils sont pas du tout chargés comme la version de ZK Faction tu vois l'ancienne. Ensuite on peut vous parler du shop, du serveur tout simplement. Donc en tapant slash shop sur le serveur vous ouvrez le shop. Donc vous voyez il y a plusieurs types de shop. En cliquant par exemple sur le shop bouffe, vous pouvez sélectionner la nourriture que vous voulez acheter. Une fois que vous cliquez sur la nourriture, avec un clic gauche c'est l'achat. Vous pouvez sélectionner la quantité d'achat que vous voulez avec les blocs de vitres verts. Diminuer la quantité avec les blocs rouges. Vous validez votre achat avec le bloc de verts verts. Donc voilà et c'était précis quoi le gars il nous a tout présenté quoi. Au moins là si vous n'arrivez pas à acheter un truc vraiment ça va pas le faire. Vous pouvez faire clic droit sur l'objet dans le shop pour le revendre aussi. Ça marche de la même façon. Ensuite on va passer à l'hôtel de vente. Donc le slash AH sur le serveur. C'est exactement pareil que Dofus. Ça ressemble énormément. C'est à dire que vous pouvez vendre des items, acheter des items d'autres joueurs. Et vous avez une toute petite taxe histoire de pas trop spammer la boutique. Et également ça permet de simplement quoi Max ? Ça permet simplement de faire du commerce entre joueurs sans arnaques. Ouais parce que la plupart du temps vous connaissez. T'arrives sur les servent et tu te fais arnaquer pour le psy et tout. Donc là au moins ça c'est clean et vous n'avez pas de problème comme ça avec les échanges. On peut peut-être parler des événements sur le serveur ? Ah ouais ça c'est lourd les événements. Donc les événements en fait vous savez que tous les serveurs factions qui ouvrent. En général il y a beaucoup d'event au début. Mais après il y a un petit peu de laisser aller avec le staff et tu as un peu moins d'event. Là on a un énorme avantage c'est que déjà on aura un staff présent. Et en plus de ça même s'il n'est pas présent. Dans tous les cas les events se lancent automatiquement donc toute la semaine. Vas-y fais le slash event. Le slash event donc du coup vous avez des événements tous les jours. Donc des totems, des KTH ainsi que des forteresses. Donc à 18h, 19h30, 14h, 18h ainsi que 16h. Voilà les horaires de tous les jours de la semaine. Vous pourrez venir regarder vous même. Et donc du coup en gagnant ces événements. Je vous aime tout de suite au PNJ qui vous permet d'avoir des récompenses. C'est Marcel. Marcel quand vous échangez avec lui. Il vous permet d'échanger vos even coins contre des objets sur le serveur. Qui vous rendront plus fort et qui vous permettront d'aller attaquer d'autres factions. Donc voilà. Ça c'est un petit plus sympa. Et ça peut vraiment vous rendre cheater si vous gagnez les events avec votre team. On peut parler des autres cryptes. Les autres cryptes sont trois fois plus puissants que la TNT sur le serveur. Donc en termes d'explosion c'est énorme. Et à savoir que la TNT est modifiée comme sur Funcraft. C'est à dire que vous pourrez plus TNT fly. Plus envoyer des TNT loin dans vos canons. Histoire de faire des gros pillages. Et donc du coup au niveau de l'obsidienne. Donc pour protéger vos bases. Il y a un truc très sympa. Vous avez de l'opsy normal. Donc pour l'opsy normal il faudra 15 TNT. Et ensuite vous avez les blocs de fer. Les blocs de fer sont par contre beaucoup mieux. Il faudra 25 TNT pour tout simplement péter un bloc de fer. Et l'avantage énorme également c'est que vous pourrez miner du fer partout dans la map. Et vous ne manquerez jamais de fer. Parce que la map se régène automatiquement s'il n'y a pas de clème en fait. Alors voilà. Nos développeurs, notre équipe de développement a bossé sur un plugin. Qui fait que tous les chunks se régénèrent si personne ne fait une faction dedans. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez venir deux mois après l'ouverture du serveur. Et avoir toujours autant de minerais. Toujours autant de bois. Et une map propre surtout. Voilà et une map propre. On va peut-être quand même parler du classement de vote. Donc à savoir qu'il y a les serveurs à l'heure d'aujourd'hui. Pour être connu on a besoin de vote. Donc tout simplement en votant en faisant slash vote. Vous aurez un lien pour aller voter. Et tout simplement vous obtiendrez une clé. Et lorsque vous mettrez une patate là dedans. Vous pourrez voir tout ce que vous pouvez gagner avec une clé de vote. Et vous pouvez voter pour le serveur tout simplement toutes les 3h. Donc voilà c'est dit. Vas-y donc ça je dois faire ça. C'est ça. Donc l'end a été custom. Vous allez voir il est plutôt stylé. Donc là vous avez des informations au niveau des dégâts chutes qui sont off. Les claims qui sont off les constructions aussi. Par contre le pp est on dès que vous sauterez en mode. Vous pouvez sauter sans dégâts chutes. Vous avez aucun souci à vous faire. Tout vous êtes ici vous pourrez former les Enderman. Ou tout simplement aller au K.O.T.A. Il est juste là le K.O.T.A. Donc voilà il est assez grand. Il est assez vaste. Donc pour venir pp avec vous avez. Je pense que c'est ici où il aura le plus de pp. Alors maintenant on peut peut-être parler de la machine sur le serveur. Honnêtement on a pris du très très lourd. C'est du très 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 lourd. Donc en fait le but en ayant fait ça c'est d'avoir un vrai faction. On sait qu'aujourd'hui les flots sur les factions c'est qui lagent des ouvertures et qui lagent tout le temps. Nous le but c'est même avec 700 joueurs on lagent pas à l'ouverture. Et déjà c'est à noter également. Ouais voilà la map est déjà chargée. Donc quand vous allez arriver sur le serveur vous pourrez directement jouer. L'ouverture se fera à quelle heure max et quel jour ? Le 12 août à 16h l'ouverture. Voilà. Et donc vous pourrez venir. Vous pourrez déjà aller faire vos AP et tout. Ça l'agra pas quoi ça c'est sûr. Alors on va peut-être parler quand même de la boutique. Alors d'abord je tiens à dire pourquoi une boutique tout simplement parce qu'il faut payer le serve. Donc quand on parle de payer le serve c'est payer la machine, payer le site, payer les designers ainsi que payer les développeurs. Parce qu'on a une équipe de développeurs vraiment très professionnels et ils ont besoin d'une rémunération. Ouais les grades, basiques. Ensuite des super pouvoirs, pas mal d'autres trucs. Donc les kits, les objets, enfin plein de trucs pour y découvrir directement en jeu. Les spawners, enfin quoi le truc basique que tu retrouves dans tous les factions en général quoi. Avec quelques trucs en plus peut-être. Donc voilà les guys. C'était pas forcément une vidéo fun. On est désolé il est 3h du mat' on est un peu fatigué avec Max. Mais voilà j'espère qu'on aura présenté le serveur au mieux et qu'il conviendra à vos attentes tout simplement. Donc je vous conseille tous de venir essayer. Donnez vos retours dans les commentaires quoi. Vas-y. Et surtout on vous fait confiance pour quelque chose. On est le 9 le serveur il ouvre le 12 donc vous allez vous bouger le cul. Ah non 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 par contre on parle pas chinois vous venez tous. Vous venez tous vous venez. Ah oui d'ailleurs les factions parce qu'on a pas parlé. C'est combien les factions ? Je sais pas. A savoir quand on va jouer sur ce serveur. Ouais légalement. Avec des vraies factions. Je pense que Cause va essayer de faire venir la DRA donc la team qui la rejoint. Il y a des membres de la DRA qui vont venir jouer. Des membres de la Vorair à l'époque qui vont venir jouer. Donc il va y avoir vraiment des grosses factions qui étaient connues sur les serveurs genre Asentia. Bah franchement les gars je pense qu'on a fait le tout. Bah bisous viens faire un bisous. Attends la bisous. C'est une à droite, une à gauche, une à droite. Ouais c'est bon. Chasse toi ça fils de. Sous-titres par Jérémy Diaz